Depuis 2014 en fait les villes sont identifiées comme animatrices des politiques éducatives locales à travers notamment la mise en place des projets éducatifs de territoire donc la question du partenariat éducation nationale ville ou collectivité territoriale on peut l'analyser à deux niveaux différents il ya un niveau micro on va dire au niveau des territoires où là se développent des partenariats entre les acteurs locaux directement sur les territoires au sein des communautés éducatives des écoles donc on va retrouver des enseignants des animateurs mais aussi les agents d'entretien les athèmes enfin tout adulte en fait qui est en relation avec l'enfant et en lien bien entendu avec les parents et l'ensemble des associations du territoire donc à ce niveau là on voit des coopérations territoriales qui sont des coopérations efficaces sur la base de projets qui sont des projets très concrets très opérationnel en faveur bien entendu de la réussite des enfants et des jeunes mais également en faveur d'un climat scolaire ou d'un climat éducatif qui soit le plus positif possible pour l'ensemble des enfants et des jeunes du territoire au niveau macro par contre c'est à dire on va dire là plutôt le partenariat entre l'état ministère de l'éducation nationale et les collectivités dans leur ensemble on a probablement des marges de progression et des perspectives d'amélioration dans la qualité du dialogue et les collectivités sont trop souvent informés en dernière instance en dernier recours parfois par voie de presse des décisions ou des nouvelles politiques qui vont être mises en oeuvre sur les territoires sans forcément être suffisamment concertés cette concertation elle nous semble nécessaire afin d'avoir des politiques qui soit le plus adapté possible au contexte territorial pour exemple pense notamment la question du pacte en direction des enseignants en fait qui pose la question de l'évolution salariale des enseignants sans forcément être concerté avec les collectivités locales alors qu'on aurait pu avoir là aussi des propositions plus plus opérationnelle en faveur de la réussite des enfants et des jeunes sur la question des instances je l'évoquais la question du projet éducatif de territoire qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire est un espace de coopération de collaboration qui permet aux acteurs non seulement d'agir en faveur d'une co-éducation plus efficace plus positive pour les enfants et les jeunes mais également de rompre une forme d'isolement que les acteurs éducatifs peuvent rencontrer sur les territoires on a d'autres dispositifs comme les cités éducatives qui sont aussi des espaces de coopération entre les acteurs qui sont expérimentaux encore sur certains territoires mais qui à travers le temps libéré notamment au niveau des acteurs de l'éducation nationale temps libéré pour la coopération sont en tout cas des expérimentations qui méritent d'être observées parce que pour coopérer pour agir en partenariat il faut avoir du temps dédié à ça et c'est ce que nous revendiquons depuis déjà plusieurs années en premier lieu le point de départ c'est que tous les enfants même ceux qui sont le plus en réussite ont intérêt à la réussite de l'ensemble des enfants et des jeunes on s'aperçoit qu'effectivement à partir du moment où on réduit le niveau d'inégalité dans un établissement scolaire on améliore à la fois le la réussite de l'ensemble des enfants mais on améliore aussi le climat scolaire et le climat éducatif donc ça c'est un point de départ qui paraît particulièrement important sur la place des collectivités locales une politique qui vise à réduire les inégalités scolaires sociales c'est nécessairement une politique qui est articulée avec l'état et qui trouve son impulsion au niveau de l'état donc là on va trouver une politique qui va jouer à deux niveaux à la fois comme je le disais au niveau national donc la nécessité si on parle de la question de la mixité d'agir par exemple sur l'offre de formation d'agir aussi sur une meilleure allocation des ressources en direction des établissements qui ont le plus de fragilité c'est à dire des établissements qui ont des populations avec des ips indicateurs position sociale plus bas ça c'est un premier les premiers volets donc la question de l'allocation des ressources en direction des établissements les plus fragiles et puis l'offre de formation également une offre de formation qui soit socialement favorisé dans les établissements qui eux-mêmes sont les plus fragilisés et à partir de là effectivement les collectivités ont leur rôle à jouer notamment à travers la question de la sectorisation scolaire qui peut être un des axes qui permet là aussi de renforcer la mixité sociale dans les établissements et d'accompagner la réduction des inégalités sociales donc ça il y a différents projets qui sont mis en oeuvre on peut parler d'exemple de Toulouse notamment dans un de ses quartiers prioritaires donc qui a travaillé à la déconstruction et reconstruction avec des périmètres scolaires qui ont été redéfinis les exemples de Nîmes qui depuis plus de reconstruction de ces établissements scolaires pour renforcer leur mixité et qui accompagne de plus cette politique de mixité et de réduction des inégalités par un accompagnement culturel très fort en direction de ces des élèves qui sont présents des enfants et des jeunes qui sont présents dans ces établissements scolaires on peut parler aussi de la question de la double sectorisation par exemple à Paris double sectorisation des collèges qui permet de mieux répartir les élèves ça c'est le premier volet ensuite au niveau des collectivités bien on a différents moyens d'action notamment la question des inégalités scolaires et sociales notamment au niveau du bagage culturel qu'on peut avoir donc les villes peuvent tout à fait agir pour accompagner à travers notamment les temps de loisirs de l'enfant les temps périscolaires sur des activités qui permettent d'accompagner l'enfant et notamment les enfants qui n'ont pas d'activité périscolaire je pense aux activités musicales culturelles et là c'est vraiment le coeur de l'activité ou en tout cas des missions des collectivités de travailler sur la qualité des temps périscolaires en accompagnement de la qualité des temps scolaires c'était d'ailleurs l'esprit de la réforme des rythmes éducatifs qui visait effectivement à parler d'une réussite éducative qui intègre tous les temps de l'enfant temps familial temps scolaire et temps de loisirs de l'enfant au niveau des préconisations on a plusieurs possibilités d'actions actions au niveau de la mixité scolaire et sociale une action autour de la mixité scolaire ne peut se mettre en place qu'à partir du moment où on a aussi travaillé la question de la ségrégation résidentielle ou en tout cas de la réduction de la ségrégation résidentielle en travaillant justement une mixité résidentielle donc ça c'est aussi une action que peuvent avoir les collectivités qui est un peu plus éloignée de l'école mais effectivement on ne peut travailler la mixité scolaire qu'à partir du moment on a une bonne mixité résidentielle donc une des actions fortes des collectivités et un des moyens d'action c'est bien entendu la transversalité des politiques publiques transversalité des politiques publiques au niveau urbain au niveau des mobilités également ça se pose notamment sur la question des territoires ruraux c'est comment on accompagne effectivement la mobilité des populations vers les établissements scolaires pour pouvoir accès à une offre de formation variée mais également vers l'action culturelle ou action sportive enfin toutes les actions qui s'inscrivent en complément des temps éducatifs scolaires vous avez évoqué la question des inégalités de genre c'est aussi des projets sur lesquels les collectivités sont particulièrement engagées alors trois niveaux que ce soit les villes les intercos quatre niveaux même départements et régions à travers des réflexions autour des réaménagements des espaces notamment on a un espace emblématique qui est relativement médiatisé c'est la question des cours d'école où effectivement on s'aperçoit que la cour d'école ou qui a un espace de jeu libre pour l'enfant et le jeune constitue en fait des espaces de ségrégation ou en tout cas de discrimination possible lié au genre mais lié aussi à la question du handicap ou à la question simplement de la différence donc c'est aussi des espaces qui se relèvent en fait pas strictement des apprentissages mais qui malgré tout concourt à une forme de réduction des inégalités et d'amélioration là aussi du climat éducatif qui